Le jour où Emmanuel Macron a demandé à être baptisé contre l'avis de son père Emmanuel Macron a toujours été discret sur ses convictions religieuses. Pourtant, certaines informations à ce sujet ont été révélées dans les médias. Alors qu'il était encore qu'un adolescent, Emmanuel Macron aurait décidé de se faire baptiser, seul et contre l'avis de son père extrêmement hostile à cet engagement écrivait L'Express en janvier dernier. C'est en tout cas l'information dévoilée par le président de la République lui-même lors d'un entretien pour l'Aube en février 2017 « Je suis allé tout seul à l'église », avait-il confié à Jérôme Garcin. Ce fut le début d'une période mystique qui a duré plusieurs années. S'il a d'abord choisi cette voie religieuse, ce n'est pas un hasard. Emmanuel Macron a été scolarisé au lycée jésuite de la Providence à Amiens, un établissement privé catholique. Pendant ces années, j'ai été au contact de la foi catholique dans sa dimension intellectuelle, parfois plus que dans sa dimension proprement spirituelle, confiait-il au journaliste Samuel Pruveau comme le rapportait Télé Loisir. Lundi 9 avril, au Collège des Bernardins, Paris, le président de la République s'est une nouvelle fois tourné vers les catholiques en leur tendant la main comme l'écrit aujourd'hui le Figaro. Emmanuel Macron a ainsi donné un discours en faveur d'un rapprochement entre les catholiques et la République « Nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il importe à vous comme à moi de le réparer ». Ce 26 juin, le pape a eu une audience avec le pape. Lors d'une cérémonie, le président recevra le titre de premier et unique chanoine d'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada